Hey! Salut la gang! Bienvenue dans le bois! Aujourd'hui on se fait une petite sortie en chum! On s'en va dans le bois faire une sortie de bushcraft. Vous me quittez les gars? Oui! Yes sir! Fait que là, on s'en va à l'épicerie s'acheter du lunch pour manger pis on se revoit un peu plus tard. Ciao! Quoi choisir? Mmm! Bacon! Mais non! On ne mangera pas du bacon aujourd'hui! On a enfin trouvé ce qu'on voulait! Mmm! C'est bon! Hum! C'est bon! Ailleurs, avant là! Ça doit être correct! On est prêt? Oui! On a trouvé notre lunch! On va retourner se trouver un spot in the woods! On est arrivé! On a une petite marche à faire au moins 20 minutes certain! Si c'est pas plus! On va aller faire de l'exploration! Pour se trouver un éventuel spot aller faire un bivouac! En même temps, je vais en profiter avec les gars pour leur montrer quelques trucs de bushcraft pis se faire un bon smoke meet que j'avais vu sur la chaîne Joe Explore! Pis depuis que je l'ai vu, j'ai dit faudrait bien que moi aussi que je me fasse un bon smoke meet sur le feu avec les petits gars! Fait que... C'est là qu'on s'en va! C'est là qu'on s'en va! C'est là qu'on fasse! Il y a deux! C'est là qu'on s'en va! Ouais, c'est comme ça! On s'en va voir! Non, on s'en va! Il y a même des gens assez gentils qui m'ont laissé un support pour mettre mon sac. Un nouvel petit cadre attaché. Je vais rentrer mon sac dedans. Je vais venir rentrer mon bout de bois pour le sécuriser. Normalement, je ne pars pas mon temps à faire des affaires de la même, mais là, il est là, donc on va l'utiliser. On va montrer un petit truc de cuisson aujourd'hui. Ici, il n'est pas un truc, mais un accessoire de cuisson encore qui va nous aider à faire bouillir notre eau sans la mettre dans la braise et être capable d'ajuster un peu la hauteur de notre chaudron. Ça va? Bon, la branche, on coupe. C'est comme ça. Ça fait que pour le trépied qu'on va faire, ça va nous prendre trois branches, la hauteur du cou à peu près entre le chest, là, puis je ne suis pas bien plus grand, la grosseur du pouce. Ça fait qu'on va venir attacher ensemble les trois branches. Ça fait que les trois branches, on va venir les attacher ensemble. On va faire un lashing, on va passer en double pour qu'il y ait au moins deux tours. On va faire au moins deux tours pour qu'on voit la corde passer au moins deux fois. On va venir rattacher. Mais là, on va rattacher l'os. On ne viendra pas le serrer, là. Notre nœud, on va le serrer. Le nœud va être serré, mais regardez, là, la corde est lousse. Puis, ne coupez pas l'autre bout de la corde. Vous allez en avoir besoin pour plus tard. Une fois attaché, d'aller comprendre pourquoi on ne les serre pas, c'est qu'on va prendre une des branches, puis on va venir twister. Là, vous allez sentir, justement, la tension, là, dans la branche. Bien, voilà. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois serré, vous venez juste de vous faire un beau trépied. C'est tout. Ensuite, ça va nous prendre un bâton. On va venir attacher. On va venir attacher sur la corde coupée. On va faire un tour, là. On attache. Il n'y a rien de « bon et fancy », là. On va venir couper la boue, qui dépense. Ce qui va nous permettre de venir mettre notre chadron. Et de faire bouiller notre eau. Puis, là, on se ramasse avec un beau petit setup, qu'on peut écartiller les pattes. Il nous permet de baisser notre chadron, pour le rapprocher de la flamme. Et si on veut, bien, on remonte. On remonte notre trépied pour l'éloigner de la flamme. En fond, c'est comme un peu le « piton » sur le poêle. Tu tournes à « plus », tu descends, tu tournes à « moins », bien, c'est ça, tu remontes, puis tu gères un peu ta chaleur. Un peu comme ça. Ça fait que t'as de serre. On va aller à la rivière se chercher de l'eau. Ça descend-tu, ces trois dix? Non, on est pas loin, ça. T'as appelé à me bêcher. Ça sent bien fou, là. Ça sent. C'est pareil. On est ready à starter le feu. Ça tombe bien, on a un... Un quoi? Un sapin. Un beau gros sapin avec ses belles petites branches sèches. Au-dessus de notre tête. Ça va bien faire l'affaire. Tiens, les gars, comme ça. Comme ça. J'ai pris puis Mathis, ils vont nous préparer ça. Fais un petit paquet. Fais juste les plus petites, là, puis fais une boule avec, dans tes mains. Ouais. Et voilà, c'est parti. On va voir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ché. On a bien fait de prendre le gros fourmeau, parce que... On ne m'aurait sûrement pas lu assez bien. C'est ce que je pensais que ça allait déborder. On va en enlever un peu. On va voir que ça tombe dans le feu. On va être prêt à les mettre ça. Sur notre support. On va voir le steak. Un peu ça. Ça me dé Crisp. On ajuste avec les pattes. Idéalement, les petits bâtons en bois vert, ça donne une chance. Je vais rapprocher ma cushion. Ça va être bon! Ça prend pas grand-chose rendre des petits gars heureux. Un couteau, une scie, pis dans le bois, pis y'aoui! C'est le fun gasser des branches? Oui! Là, vous faites quoi, là? Des fourches pour faire cuire le pain? Oui! Y'a ça! Il y a le smoke meat qui cuit tranquillement, peut-être. Les recherches ont été fructueuses. Je pense avoir trouvé mon prochain spot de bivouac. Drette sur le bord de la rivière, là-bas. Drette là, en bas, là. La prochaine fois, d'après moi, c'est là qu'on va venir, là. Méchant beau spot. Hop! Le lunch est enfin prêt. Allez les gars, tu vous prends sur cuire votre pain? Oui! Ouais! Ça, ça te rend très bon. Ça fait griller d'un bord, pour ne pas ça faire vite. Tu as fait, tu es trop loin, là. Regarde, la braise est là. Tu as fait, là. Tu as fait, là, ça, c'est griller. Oui, c'est griller, madame. Tu as fait, là, tu te fais, là. Tu as fait, là, tu te fais, là. Tu as fait de la moutarde, Mathis? Oui. Pas de moutarde, ça va être ça. Ah, les cendres! Lui, il est grillé d'un bord, là. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Non, mais c'est-tu pas un beau spot, ça? Avec un beau chose qui dégouline. Oups! Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai échappé. Sinon, tu allais le mettre où? Ça va en prendre d'autres, les gars. Il va falloir qu'ils allaient arriver en en chercher d'autres. Pourquoi? Ça boucane encore. On a terminé de bouffer, fait qu'on a décidé d'aller explorer notre prochain spot. Quelques petites embûches. On va essayer de se rendre. Il y a une rivière qui va probablement nous couper la route. Là, on va essayer de traverser. C'est assez cru. On va essayer de jumper sur les roches, puis de passer à l'autre bord, puis d'aller voir le spot. Tu n'as pas trop de gamme à venir. Oups! Parfait! Il y a une rivière, il y a une rivière. Il y a une rivière, íchie! Ho! Qu'est-ce qui? Il y a une petite pote à feu déjà. On n'est pas les premiers à venir. Je pense que je viens de voir un gros mâton Chaga. Un boulot jaune. Effectivement, un beau gros champignon de Chaga. Yo, c'est qui le meilleur? Tu as des bombes? Vas-y! On était en haut là-bas. Hey, Jeffrey! Jeffrey! On va voir si tu as bien appris la leçon. C'est quoi la plante qu'elle a? Ça? Non, tu n'as plus du monde. Ça se mange. Ça se mange. C'est comme une... Ça s'appelle comment? Je l'ai dit. C'est du tussilage. Tussilage? Ça se mange juste pour vite. Oui, ça se mange. Et ton avis? Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la fleur. Ça goûte la fleur? Je pense qu'on a trouvé notre prochain spot. Les gars ne veulent plus partir. Ils font des bombes. Puis c'est ça. Puis il va mouiller bientôt. Ça fait qu'on va essayer de se sauver. Hein, les gars? Non! C'est quoi? Non, c'est oui! Vraiment! Ça roule. J'ai mis mon pied dessus et elle a quasiment déboulé. Ça fait que notre prochain petit site de camping. On fait-tu la chasse Bushcraft? Euh, la chasse Bushcraft... On va faire un bain Bushcraft une prochaine fois. Non! Il reste plus de temps. On en a fait! Bon, ben, il va essayer de monter dessus. Et on se voit si... Il baisse le solide ici. Ah, en masse, en masse correction! Oui! J'ai trouvé des piques! C'est des coups de woodpecker! Il y a de l'eau! Il y a de l'eau! Il y a de l'eau! Normalement, c'est des grands piques. Il y a de l'eau! 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 Non, c'est de la selle! C'est pas de la selle, c'est la selle! La selle! Oui! La selle! Elle est séchée, là! Pas celle-là, oui! Tu vas te barrer les doigts! Tu vas te barrer les doigts! Faut que je filme! Faut que je filme des fois que tu te baisserais! Oui! Attends! Après ça, tu le filmes! Non! Je ne sais pas! Attends! OK, touche-moi! Non, touche-moi! Non, touche-moi! Non, touche-moi! C'est fou! On marche... En zone rouge, là! En tout cas vide! C'est super beau! C'est sec, hein? Ça craque! C'est super beau! C'est super beau! C'est super beau! C'est super beau! Ah oui, le water! On est en retour vers le truck! Avant qu'il pleuve! Avant qu'il pleuve! Avant qu'il pleuve! Puis on va se dire une prochaine! Oui! Ciao! Ciao! Avant qu'il pleuve de mettre toutes les écoles dans le dessus On s'est fait… on arrive dans le bois. On s'est faite une vidéo… Qu'est-ce que tu te filmes? Est-ce que ça m'a pas arrêté de filmer? Sous-titrage ST' 501